La radio communautaire joue un rôle très important pour donner des informations réelles et essayer d'avoir des débats. Les débats, c'est des choses très importantes. On doit se débattre les idées, mais vraiment si on peut avoir un dialogue intellectuel et essayer de convaincre les autres, ça c'est la meilleure des choses. On est vraiment ravis d'être avec vous pour essayer de réfléchir ensemble sur le combat, sur le rôle de la femme dans le processus de résolution pacifique des conflits ici au Nord-Gibault. La femme est lumière et assurance pour l'homme. Elle est son partenaire le plus sûr. Son apport dans la vie de la société ne peut faire objet d'aucune contestation, car sa présence et son action en société conditionnent l'harmonie existentielle et demeurent des signes d'espérance et de joie. Je pense que cette pensée dit beaucoup de choses et la femme est toujours aux côtés de l'homme et de l'homme politique. La femme est la première victime des conséquences de la guerre. C'est elle qui est violée, c'est elle qui voit ses enfants tués, c'est elle qui voit son mari tué, c'est elle qui subit la pauvreté que la guerre est en train d'amener. C'est vrai qu'il y a certains efforts qui ont déjà été faits. Il y a un travail de sensibilisation qui a été fait par les organisations, il y a différents ateliers qui ont eu lieu, il y a un travail de prévention des conflits qui a eu lieu. Il y a plusieurs prévoyés que les organisations ont initiés. Puisque la femme peut souffler à son époux, qui détient ses tales pour aller voler la nuit, mais moi je t'ai dit ce n'est pas bon. Il contribue, elle contribue. La femme, au sens propre de la femme, joue un rôle très important. Et au niveau de la déstabilisation de la paix, elle ne peut jouer. Concrètement, la femme peut prendre un rôle de nouveau leadership, puisqu'on voit que les conflits sont persistants depuis un certain nombre d'années. Par ailleurs, la femme est la première victime de ces conflits, qu'elle soit la pauvreté dans laquelle elle est plongée, la perte au niveau de l'éducation de ses enfants, les pertes au niveau de la santé. Donc c'est la première victime des conflits et en même temps, c'est elle qui est capable d'assouffler un souffle nouveau, de trouver de nouvelles solutions pour enfin faire diminuer ces conflits ici au nord qui vont.